Vous êtes nombreux à nous dire combien Investigation vous est utile, mais est-ce que nous en faisons assez pour vous ? Je pense que non. Certes, nous avons analysé les stratégies de l'Empire US, Monopoly sur l'OTAN, la stratégie du chaos, USA-Chine, stratégie de la France-Afrique, le manuel de Saïd Boamama, Chasseur de matières premières, stratégie du colonialisme belge, l'ascension de Mobutu, Meurtre au Burundi. Nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges, attention médias, Libye autant médias mensonges. Et ces dernières années, nous avons également publié sur des thèmes très variés, les mythes de l'histoire, le Covid et les fausses stratégies, les nouvelles formes d'exploitation du travail, le climat, l'agro-business. Certes, nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions, Mon Michel Midi et Le Monde vu d'en bas de Saïd Boamama. Mais, j'en suis convaincu, il faut faire plus. Alors que la bataille fait rage entre, d'une part, notre droit à être informé et, d'autre part, la censure classique des médias dominants, mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants, selon eux. Que voulons-nous renforcer sur Investigation l'analyse des stratégies ? L'époque où les États-Unis dominaient le monde est révolue. On le voit tous les jours aux infos, les tensions de plus en plus grandes. Chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit. Mais pour ça, il faut être bien informé. Parce que la guerre, sous toutes ses formes, a un énorme impact sur nos vies au quotidien. Migration, climat, sanitaire, terrorisme. Il faut le savoir, il faut le prévoir, le comprendre, pouvoir l'expliquer autour de soi. La géostratégie a toujours été un point fort d'Investigation, mais là, nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales. En même temps, il y a un autre besoin. La manière de s'informer a beaucoup évolué. Vous êtes là, nous sommes là tous sur le téléphone à suivre l'actu pendant la journée. Smartphone, les téléphones sont intelligents. Ok, mais nous, recevons-nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique, le fast info superficielle ? Chez Investigation, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter Hebdo. Est-elle dépassée ? Non. Mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide, plus dynamique, facile à partager. Alors pour ça, nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous, lecteurs. Car Investigation n'a pas de subsides, est garantie sans pub et restera entièrement gratuit. Nos seuls sponsors, c'est vous. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein. L'offre d'emploi est là, affichée sur le site Investigation et sur notre page Facebook. Ambitieux, oui, mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe, dangereux, où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres. Ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance. Cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance, en toute conscience. Donc, je compte sur vous. Être bien informé, c'est fondamental. D'avance, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada